Marcel Amon et son Mexicain, c'est sans conteste le plus grand succès de ce chanteur populaire, écrit en 1962 par Charles Aznavour. Il dévoilait alors son talent de showman. Né à Bordeaux en 1929, Marcel Jean-Pierre Balthazar Miramont, alias Marcel Amon, avait la fibre de ces chanteurs qui aimaient faire rire. Un peu comme Henri Salvador, sans doute parce qu'il était né un 1er avril. Monté à la capitale en 1950, il a percé en 1956 en faisant la première partie d'Edith Piaf à l'Olympia. Il fut alors sacré révélation de l'année. Parmi ses auteurs, Delanoé, Aznavour, Nougaro ou Georges Brassens, qui lui écrivit le chapeau de Mireille. Il enchaîna alors les émissions et plateaux télé dans les années 60 et 70 avec notamment Eddie Mitchell, interprétant en duo Bleu, Blanc, Blond, écrit en 1959 dans l'émission des Carpentiers. Marcel Amon se revendiquait surtout comme une sorte d'amuseur public au talent qui se mesurait à l'applaudimètre et au rire. Le Brassens qui ne se gênait pas pour me dire ce qu'il pensait, il me dit un jour, oui je ne suis pas insensible à ce que tu fais mais tu vaux plus que ce que tu chantes. Je lui dis attention Georges, on ne fait pas le même métier. Moi je suis un saltaban, un danseur sur cordes. Mais Marcel Amon était aussi un aquitain pur jus et même un béarnais revendiqué avec ses racines dans la vallée d'Aspes. Pourquoi je chante en béarnais ? Tout simplement parce que le béarnais est ma langue maternelle. Je suis né à Bordeaux et j'ai vécu à Bordeaux. Mais mon papa et ma maman sont nés dans les montagnes qui entourent ce village que vous voyez là. A l'âge de 48 ans, au décès de sa mère, il s'est mis à écrire des chansons en Occitan qui n'ont pas vraiment eu de succès malgré un producteur allemand qui lui avait fait confiance. Nous avons les ventes, l'opération Béarn est déficitaire. Marcel Amon a eu des hauts et des bas avec aussi ce titre dans les années 80 et 23 ans sans sortir d'album, ce qui ne l'a pas empêché de rester populaire. C'est vrai, on fait ce métier pour être aimé, pour être applaudi, pour voir des sourires. Bon, alors, bravo, c'est ça qu'il fallait démontrer, c'est QFD. A son compteur, Marcel Amon n'aura affiché que quelques tubes repris notamment lors de la tournée H-Tendre, certains resteront ancrés dans nos têtes et fredonnés au détour de marché. C'est dommage de travailler, chaque jour pour gagner sa vie, il faut se lever, pour vendre des bonbons, il faut se lever de bonheur. Merci. Merci.